Dans Terre de Lien, il y a Lien et cette partie-là, elle est super importante. Alors la moyenne, c'est trois ans pour trouver une ferme, donc je n'ai pas échappé à la moyenne. Et donc après plusieurs tentatives, je suis passé devant la ferme de La Plagne et elle m'a bien plu. Elle était près de Saint-Etienne, au bord d'une route, donc il y avait un gros potentiel de vente directe. Alors au début, on a essayé d'acheter la ferme par nos propres moyens, mais les banques nous ont rejetés. Et là, je me suis rappelé que j'étais à des renterres de Lien, donc j'ai frappé à leur porte. Quand j'ai parlé de mon projet à Terre de Lien, ils sont venus et ils ont tout de suite été favorables, parce qu'ils ont vu le potentiel, justement, le fait que ce soit proche de Saint-Etienne, donc j'ai été vraiment bien soutenu. Et on a fait une collecte qui s'est bien passée en six mois. Alors dans mon cas, on a eu 160 citoyens qui ont soutenu la création de la ferme en prenant des actions, mais aussi en faisant relayer la collecte à droite à gauche par les réseaux. Donc c'était vraiment une belle aventure. Aujourd'hui, en termes de motivation, quand tu me lèves le matin, je n'ai pas un banquier qui est là à me réclamer des sous, à payer des intérêts. C'est des citoyens qui m'ont soutenu. Donc j'arrive presque à mettre un visage sur chaque personne. Donc ça change tout. Mes conditions, c'est qu'on est de passage. Je suis plus le gardien des lieux et il y en aura un autre derrière moi.